Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat de mars et blabla. On va commencer par le petit blabla. Alors en mars, j'ai fini mon travail. J'ai arrêté vendredi. Je sais plus on était le combien vendredi, on était le 22 je crois. Ouais, c'est ça, on était le 22. Je prépare mon voyage, je fais des petits achats. Enfin, c'est pas je fais des petits achats, je fais des gros achats. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté pendant le mois de mars. J'ai été faire les boutiques plusieurs fois, donc il se peut que des fois, j'ai plein d'articles de la même boutique mais j'y ai pas été en une seule fois en fait, ça a été en plusieurs fois. Donc du coup, vous allez comprendre. Ah oui, alors j'ai été couper mes cheveux. La raison pour laquelle j'ai été couper mes cheveux, c'était qu'ils étaient trop longs et abîmés. Je vais vous mettre une photo ici de ça ressemblait quoi avant. J'en prenais même plus soin, enfin si je faisais des masques mais les filles me comprendront. T'as beau faire des masques tes cheveux une fois qu'ils sont morts, ils sont morts quoi. Donc je me suis dit bah autant les couper. Après, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu les cheveux aussi courts. D'habitude je les ai coupés à là, là. Enfin je les ai coupés, ils étaient à là, là ils ont poussé de ça. En plus je me rappelle la coiffeuse, elle m'avait dit, t'es sûre ? Elle me demandait plusieurs fois, elle me disait t'es sûre ? T'es sûre de couper aussi court ? T'es sûre ? Parce que c'est un grand changement quand même, t'as vu les cheveux super longs. Il m'arrivait jusqu'au fait. J'ai dit ouais, allez. Je voulais les cheveux courts, ça faisait longtemps que j'avais pas eu les cheveux courts. Je les ai coupés un peu trop courts. Mais ça va, je suis pas trop mécotente non plus. Toute manière des cheveux, ça repousse. Donc c'est pas grave. Ensuite, je me suis acheté un jeu sur Nintendo Switch, ma recarte de luxe 8. Franchement il est cool, j'aime bien. I like it ! Je me suis acheté... Alors moi et les câbles, c'est pas une grande histoire d'amour. Je casse mes... Enfin je casse, il est où mon chargeur ? Ça je vais vous montrer, ça va être plus simple. J'ai toujours un problème avec les chargeurs de téléphone. Ils finissent toujours par se casser entre guillemets. Vous voyez ? Il a le petit col roulé là. Donc du coup, comme à chaque fois mes câbles, je les casse ou quoi que ce soit. Je me suis acheté un écran de téléphone parce que je voulais le changer parce qu'il était un peu cassé. Je me suis acheté un câble de téléphone pour iPhone. J'ai pris en 2 mètres. Et à la Fnac, j'ai acheté mes écouteurs avec un micro là tout simple. Je voulais me racheter des écouteurs parce que je les avais perdus. Mais je les ai retrouvés après. Et mes écouteurs, c'est les seuls câbles, on va dire, que je cache jamais. Mais bon, les chargeurs, c'est toujours important, surtout pour une personne comme moi. On verra dans quelques mois. Pour continuer dans les achats, je me suis acheté ma valise. En tout, j'ai 2 valises parce qu'on a le droit à une grande valise et une petite valise cabine. Et un accessoire. La valise, c'est pas plus de 23 kg. Et la petite valise plus l'accessoire, donc ça peut être un sac à dos, un sac à main. Ça, c'est pas plus de 12 kg. Je voyage avec Air France sans correspondance, en espérant qu'ils perdent pas ma valise. Je leur fais confiance, mais comme en ce moment, j'entends souvent des trucs avec les avions. Un youtubeur que je suis qui est parti au Japon, il a pas retrouvé sa valise. J'ai un peu peur, j'avoue, donc bon. Donc je me suis acheté ma valise qui est ici. Je vous la montre. Ouais, je suis en pyjama. Et alors, je me suis acheté une valise. Franchement, elle est jolie. Elle est lourde. Elle est grave lourde. Mais voilà, je me suis acheté une grande valise. Donc c'est cool. Allez bien que je m'en trouve une. Alors, cette valise, je l'ai acheté dans un... Je sais absolument pas comment on appelle les boutiques de valise, de sac et tout. Maroquinerie ? Ouais bon, bref, je sais pas. Donc cette valise, elle coûtait 200 euros, mais il y avait une réduction de moins de 50%. C'était quand c'était vers la fin des soldes. 200 euros, moins 50%, ça fait 100 euros. J'étais en L et pourtant, vous savez, j'ai compté. Comme j'ai été du coup en lycée hôtelier, tout ce qui était jeans, pulls, trucs de fantaisie et tout, j'avais plus. Donc du coup, toute ma garde-robe se résumait à peu près à un même style vestimentaire. C'est-à-dire des pantalons, pas jeans, mais des pantalons, pantalons, avec des chaussures un peu pro. Quand j'avais le droit à porter des pulls, c'était une seule couleur. Et en général, je mettais des trucs simples du style noir, gris, beige ou des trucs comme ça. Mais tout ce qui était de couleurs flashy, déjà c'est interdit. Donc c'est vrai qu'il fallait que je refasse ma garde-robe depuis que j'ai arrêté l'hôtellerie. Des jeans, j'en avais pas des masses. Donc j'avais envie de me racheter un jean, donc voilà, tout simple le jean. C'est un skinny je crois. Et voilà, c'était 19,99€, mais quand tu te fais une carte en fait avec H&M, j'ai pas pris le bon truc. Voilà, 19,99€, mais quand tu te fais une carte avec H&M, t'as le droit à moins 10%. J'ai fait ma carte, j'ai eu moins 10%, donc je l'ai eu à 17,99€, donc c'est cool. À H&M, par contre, j'ai trouvé un pull que j'ai kiffé. Mais j'ai kiffé un truc que vous pouvez même pas imaginer. Alors j'ai trouvé enfin un pull rose pastel et tout simple. Voilà, c'est un pull rose comme ça, tout simple. Il est pas... Pour le coup, le pull Zara que j'ai là, qui va passer juste après, vous allez voir qu'il est beaucoup plus épais. Il doit faire au moins 2 ou 3 fois cette épaisseur. Il est lourd, alors que celui-là il est fin, mais je pense pas avoir trop froid avec. On va dire, peut-être mettre un petit t-shirt en dessous. Donc j'ai trouvé mon pull rose pastel, donc je suis trop contente. Et celui-là, il coûtait 19,99€. Je vais pas dire des centimes à chaque fois. Je vais faire des chiffres ronds, à chaque fois je vais dire 20€, 35€, 40€, etc. Le pull de chez Zara, il se présente comme ceci. Voilà, il est simple, mais c'est un truc de ouf. En fait, j'avais pas réalisé comment il est lourd le pull. Alors il était à 40€, mais je sais pas si c'était un truc de dernière série ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ils l'ont passé à 20€. J'avais envie d'un pull rose. C'était l'un des seuls pulls roses qu'ils proposaient. Et j'aimais bien. Moi je voulais un truc uni, sans fantaisie et pastel. C'est absolument pas le cas. Il y a un petit peu de fantaisie, vous voyez, il y a des petites boules. Il est pas simple et il est pas pastel. Mais il est rose et franchement, j'ai beaucoup aimé quand je l'ai porté. Et voilà, c'est tout. Donc j'ai craqué. J'ai beaucoup craqué, moi aussi. Mais là, ça y est, c'est fini. On va se calmer pendant un bon petit moment là. Ensuite, après, j'ai été à Primark. En fait, j'ai été plusieurs fois à Primark dans le mois. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en une seule fois. Faut jamais m'amener là-bas parce que je repars toujours avec plein de trucs. Vous savez très bien que c'est ma boutique ça. Donc je me suis trouvé un pull aussi. Ah ouais, les pulls, c'est toute ma vie, comme vous pouvez le voir. Alors la couleur, c'est aussi une couleur que je n'avais pas. Donc voilà, un pull tout simple. Alors par contre, celui-là, il est transparent, comme vous voyez. Donc faudrait que je mette un petit t-shirt en dessous. Voilà, un pull tout simple. Alors la couleur, c'est marron. La caméra, je ne sais absolument pas, ça va rendre comment. Mais ouais, c'est un pull tout simple comme ça, marron. Alors ce pull-là, il coûtait 12 euros. Donc j'étais obligée de l'acheter. Et quand je dis que j'étais obligée de l'acheter, c'est que j'étais vraiment obligée de l'acheter. Ce qui m'appelait et tout, non, 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 je ne pouvais pas le laisser. Ouais, donc je me suis acheté trois leggings. Ensuite, je me suis acheté un autre pull comme ça. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai complètement flaché dessus. Ce n'est pas le genre de pull que je mets. On dirait un peu un pull de sport, mais j'ai vraiment flaché dessus. C'est juste qu'il y a des couleurs, mais il n'y a pas de fantasy ou quoi que ce soit. Franchement, j'ai adoré. Et donc celui-là, il coûte 10 euros. Que franchement, je n'ai pas envie de dire, mais j'adore cette boutique. C'est vraiment pas cher ! Ensuite, je me suis acheté un petit short. C'est pas mon jean, mais je trouve ça super mignon. Avec un petit haut marron, ça, ça peut être super sympa. Non, franchement, j'adore. Et celui-là, il coûtait 5 euros. Et après, on se demande pourquoi j'aime cette boutique. J'ai re-été à Primark hier. Et là, par contre, j'ai acheté aussi pas mal. Alors là, pour le coup, je me suis vraiment fait plaisir. On peut dire que pendant le début du mois de mars, je m'achetais vraiment par nécessité, parce qu'il fallait que je repasse ma garde-robe. Donc, j'ai re-été à Primark. Là, par contre, j'ai fait des petits extras qui ne me servaient pas, mais... Vous savez, c'est le genre de truc que t'achètes. Tu sais très bien que t'en as pas la nécessité, mais t'achètes parce que t'as juste envie de les acheter et parce que t'as craqué dessus. Bah, hier, il y a eu beaucoup de ça. Je me suis acheté des cotons, parce que c'est toujours utile. Pas que pour moi, d'ailleurs. Surtout pour ma mère, quand elle se démaquille. Moi, je ne me maquille jamais. Du coup, problème réglé. Tout ce qui est pinceau, coton, démaquillant, maquillage... Ça, c'est un budget en moins que je peux mettre dans autre chose. Mais je me suis acheté quand même ça pour la Corée. Je vais m'en prendre un, parce que même si je ne me maquille pas, je me mets du vernis. Donc, le coton, on en a besoin. Je me suis pris 50 centimes et des cotons-tiges pour des vacances. C'est pas trop mignon, sérieux. La petite boîte comme ça. Il y en a 50 dedans. Il y en a 50. Je me suis pris une coque de téléphone. J'ai craqué. Il valait que je me trouve des coques de téléphone, parce qu'en fait, celle que j'ai là maintenant, je vais vous la montrer en photo ici. C'est une coque BTS. Alors, je l'adore. Comme c'est un dessin sur le dos, à force, il y a des petites rayures et tout. Donc, du coup, ça bîme. Et je voulais m'acheter des coques de ce même style. J'en suis trouvé une. J'aime beaucoup les coques, les très grosses coques. Les coques vraiment en silicone, où il y a des fantaisies et tout et tout, comme j'avais avant avec mon iPhone. Alors, autant je pouvais avoir des coques simples, autant je pouvais avoir des trucs, mais c'est n'importe quoi. Donc, ça, c'était une coque pour mon Galaxy. Avant, quand j'avais... Avant de passer à iPhone, j'avais une coque comme ça, que j'avais prise, je crois, à la vidéo. Pour mon iPhone, j'avais 8 coques. J'en avais une comme ça. Et là, celle qu'il y a, c'est une mignon. Mais pour vous dire que, voilà, vous voyez un peu le délire, j'aime beaucoup les coques comme ça. Et puis, le truc que j'aime bien avec les coques en silicone, c'est que ton téléphone, il peut tomber. Il n'aura rien. Et le problème avec les coques comme j'ai là, là, qui s'est affiché ici, c'est bien. Mais, voilà, quand ton téléphone, il tombe, directement, l'écran, il est cassé. Et tu es obligé d'acheter plusieurs fois ça. Donc, pour l'instant, je ne trouve pas de coque en silicone pour iPhone+. En attendant, je me suis pris cette coque. J'ai kiffé. C'est tellement mignon. C'est drôle aussi. Alors, il y en a certains qui ont des yeux normaux. Il y en a certains qui ont des petites billes, en fait, au niveau des yeux. Je ne sais absolument pas si on va bien voir. Donc, j'ai adoré. 3,50 euros. J'étais obligé de l'acheter. Tout ce que je vais vous montrer là, maintenant, c'est juste un craquage. Parce que j'étais obligé. Et ouais, chose étonnante, je ne me suis même pas acheté de pyjama. Ouais. Mais bon. Ce n'est pas grave. J'ai fait deux petits achats plaisir avec la coque. Je suis une potterienne. Je suis complètement fan d'Harry Potter. Donc, je suis une fan de Disney. Je suis une fan d'Harry Potter. Je suis une fan de Game of Thrones. Vraiment, Disney, c'est le must. Harry Potter. Quand j'ai vu, j'étais obligée de craquer. Voilà. J'ai acheté Edwige. Pour ceux qui ne connaissent pas, Edwige, c'est la chouette d'Harry Potter. Les peluches, c'est toute ma vie. J'en ai des centaines. Oui, vous avez bien entendu. J'en ai des centaines. Et donc, bah, voilà. Dès que je vois une peluche, à chaque fois, je me retiens de l'acheter. Mais là, c'est Harry Potter. Donc, j'étais obligée. Elle m'appelait et tout. Regardez-moi avec ses grands yeux. Elle est trop douce. J'ai envie de la prendre en couruie avec moi. Vous pensez qu'elle peut... Ah ! Bon, j'arrête. Elle coûte 12 euros. Sincèrement, une peluche qui coûte aussi peu cher. D'habitude, pour 12 euros, t'as des petites peluches là pour 12 euros. Oh ! J'adore ! On va se calmer. On va la poser sur mon lit, loin de mes yeux. Et pour terminer, je me suis fait un achat à Game of Thrones. Parce que cette série, c'est une de mes séries préférées. Où je me suis acheté une tirelire. Ouais, je sais. Mais cette tirelire, elle est magnifique. Oh ! Celle que j'ai actuellement, c'est pas vraiment une tirelire. En fait, c'est juste une boîte. Y'a pas de trou, en fait. Donc, je mets juste mon argent dedans et c'est tout. En fait, c'est plutôt une boîte à sous. Que là, c'est vraiment une tirelire. Et elle est magnifique. C'est un neuf qui coûte 9 euros. Vous savez quoi ? Je vais l'ouvrir. Donc ouais, cette vidéo va durer un petit peu longtemps. Je suis désolée. Mais j'ai fait beaucoup d'achats. Il s'est passé beaucoup de choses pendant le mois de mars. J'étais obligée de vous raconter. Le problème aussi, je les kiffe pour une autre raison. C'est qu'ils font beaucoup de choses en rapport avec les séries, les stars. Quand j'aimais les One Direction encore, ils faisaient des trucs sur les One Direction. Ils font des trucs sur Ed Sheeran. Un de mes janteurs préférés. Ils font des trucs sur les Disney. Là où j'achète tous mes mugs Disney. Ils font des trucs sur Game of Thrones. Ça, c'est plutôt récent. Harry Potter. Donc voilà. Non, franchement, je la kiffe. Ok. Y'a déjà une pièce ? Lol. Ok, d'accord. C'est un petit bout de plastique. Donc ouais, non, franchement, elle est... Non, sincèrement. Elle est pas trop stylée. Oh, je la kiffe. Je la kiffe de ouf. Je vais la mettre en haut à côté de Woody. Disney Game of Thrones, le truc qui a aucun rapport, mais c'est pas grave. Je suis pris une valise de cabine. Donc en fait, on a le droit... Alors, bien sûr, avec des dimensions précises. C'est une grosse valise en soute. Et une valise de cabine, ça ressemble à peu près à ça. Donc c'est une petite valise et je l'ai prise parce qu'elle est toute simple, donc c'est cool. Et en fait, elle est super légère. Elle fait 1,8 kg. Et j'ai le droit jusqu'à 12 kg. Donc toutes les valises avec un petit poids sont les bienvenues. J'en avais repéré une autre aussi après les marques, mais elle était un tout petit peu plus petite ici. Mais au niveau du poids, elle faisait 2,5 kg. Alors ça valait pas le coup. Vaut mieux prendre un petit truc comme ça en tissu. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez stocker un petit peu plus de choses. C'est super pratique et c'est important. Et ça coûte 35 euros. Donc franchement, ça va. It is good. J'ai été à Jennifer. J'avais besoin de m'acheter des vestes parce que je n'ai plus de veste. J'ai qu'une grosse doudoune ou un long manteau que j'avais pour en face en fait. Mais des trucs pro, c'est bon. Je m'habille pas pro tous les jours. Je me suis acheté un bomber tout simple. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Alors moi, je voulais un bomber avec des fermetures éclaires. J'en ai un kaki avec des fermetures éclaires et une veste, c'est mieux. J'en avais trouvé une à Bershka, mais il n'y avait pas de fermeture. Les poches, elles étaient ouvertes et tu ne pouvais pas les fermer. Là, il n'y a pas de fermeture éclaire, mais il y a un petit bouton. Donc là, c'est mieux que rien. Il fallait que je trouve une veste quand même avant de partir. Donc des vestes, je vais en prendre plusieurs. Donc voilà. Donc c'est un bomber tout simple. Je ne sais pas si on voit bien. Le bomber coûte 20 euros et cette veste, j'ai kiffé de ouf. J'ai hésité à l'acheter parce que je m'étais déjà pris une veste, mais j'ai kiffé de ouf. Elle est lourde par contre. Mais bon, c'est une veste en cuir. Je kiffe de ouf. Elle est trop belle. Par exemple, mon petit pull rose pâle d'H&M avec une petite veste en cuir comme ça, un petit jean, des petites sneakers sympas. Oh là là. Oh mon dieu, ça y est. Je suis déjà pressée de sortir. Alors que moi qui suis casanière. J'aime trop rester chez moi, mais là, ça me donne vraiment envie de sortir juste pour m'habiller. Et donc celle-là, elle coûte 36 euros. Mais aussi, le truc que je kiffe, c'est qu'il y a plein de fermeture éclair. Et franchement, mais elle est juste trop belle. Oh là là. Je kiffe de ouf. J'adore l'odeur en plus. Elle sent... Alors c'est bizarre parce qu'elle sent pas le cuir. Elle sent... Quand vous achetez des poupées, ça vous savez, ça sent une odeur de plastique un peu... Si vous avez des nièces, des serres ou quoi que ce soit, peut-être que vous voyez ce que je vais dire. Ça sent un plastique un peu particulier. Et là, ça sent pareil. Donc c'est peut-être pas du vrai cuir. Je ne sais absolument pas et je m'en fous. Mais oh là là, j'adore l'odeur. Ça rappelle mon enfance. Et pour terminer, j'ai été acheter des coques à Claire. Parce qu'en fait, c'est tout le temps à Claire que j'achète justement toutes ces coques un peu folles que j'aime tant. Je les achète tout le temps à Claire. C'est ma boutique de coques. Sauf que là, pour mon téléphone, ils n'en faisaient pas. Donc j'ai juste acheté deux coques toutes. C'était mon dernier achat du mois. Et même pour un long petit moment. Enfin, jusqu'en Corée. Je me suis acheté une coque style marbre. Elle coûte 10 euros. Pour une deuxième coque achetée, 50%. Donc ma mère va faire ça en premier, deuxième. Je la trouve franchement super jolie. Donc voilà. Elle est à 10 euros. Dans tous les deux coques, ça fait 15 euros. Donc c'est cool. C'est tout pour les achats de marge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. A mettre des idées de vidéos dans les commentaires. Des musiques ou quoi que ce soit. A partager la vidéo. A vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye !